Bonjour à tous, bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Le Fonds National misait beaucoup sur l'élection partielle dans le doux d'hier. Finalement, c'est raté, mais de très peu. Est-ce que ça ne montre pas qu'il y a une sorte de plafond de verre qui fait qu'au second tour, vous n'arrivez pas à gagner, sauf à de très rares exceptions ? Non, je crois que la démonstration de l'élection partielle du doux, c'est que le Fonds Républicain, d'abord, a réussi la totalité de son expression de compromission pour l'UMP, pour l'UDI. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne, mais d'une manière tellement infinitésimale maintenant, puisque quand on voit que notre candidate est battue d'un cheveu, alors que le président de la République partielle, puisqu'il s'est impliqué dans une partielle, le Premier ministre, par deux fois, se sont engagés, que l'UDI, l'UMP, le Front de Gauche, les socialistes, les Verts, etc., même l'esprit de janvier, se sont mobilisés contre nous, et que, dans une circonscription socialiste qui avait élu M. Moscovici, le député socialiste est élu de justesse, avec une coalition extraordinaire de partis, et que sans cela... Mais ça, ça sera tout le temps comme ça ? Non. C'est la règle maintenant ? Non, non. Pour une raison très simple, c'est que, d'abord, le candidat socialiste a honte d'être socialiste, c'est un barbier avec une fausse barbe, puisque sur ses bulletins de vote, il n'y avait même pas marqué parti socialiste, il faut le faire d'avoir honte de son parti, il faut le faire. C'est le Front Républicain. Eh bien, le Front Républicain, ça veut dire quoi, le Front Républicain ? On n'est pas dans la République, nous ? Je ne suis pas élu par des Républicains, moi ? Est-ce qu'à l'Assemblée, un jour, un député a pu dire que... François Hollande disait justement l'autre jour que le Front National ne respectait pas les valeurs républicaines. Moi, je me suis marré en entendant François Hollande, parce que Mr. Bean, qui devient Charles de Gaulle, ça me fait marrer, franchement. Vous y allez fort, là. Oui, je vais fort, je m'en fous, attendez. Nous, on n'a pas peur de dire la vérité. Mais quand même, François Hollande rappelle qu'il a voté pour Jacques Chirac. Et puis, ils s'en glorifient. Mais en 1999, à Orléans, qu'est-ce qu'il disait ? L'immigré, avec trois femmes, trente enfants, qui vit de subvention et qui ne travaille pas, si vous ajoutez à ça, le bruit, l'odeur, pour le Français qui est sur le palier, il devient fou. C'est Chirac. Alors, ça veut dire que les valeurs de la République de M. Hollande, c'est ça. Bravo. Alors, ces valeurs, ils peuvent... Ça, vous ne le diriez pas, vous ? Ah non, jamais de l'avis. Vous plaisantez ou quoi ? Jamais de l'avis. Nous, on combat une politique d'immigration. On ne combat pas les immigrés. On combat une politique de communautarisme, de multiculturalisme. On ne combat pas les cultures. Nous, on veut que la France soit en capacité d'imposer la France. C'est méchant, c'est violent, mais pas du tout. Alors, quand on voit l'UMP se rapprocher du Parti Socialiste, au point de faire élire le député qui va redonner la majorité absolue au Parti Socialiste, il y a quand même de quoi se marrer. Parce qu'on se demande qui est cocu là-dedans. Et puis, posons-nous une question. Quand ils vont s'insulter à la chambre, ça va être drôle, non ? Viens coucher avec moi que je te frappe, quoi. C'est l'idéal... C'est très en forme, ce matin. Ah non, non, mais je ne suis pas en forme. Je suis... Comment pourrais-je dire ? Je suis satisfait, tout en respectant l'élection. Parce que moi, d'une voix, quand un homme est élu, il est élu, je ne discute pas. Mais je suis satisfait parce que j'ai l'impression qu'ils font eux-mêmes, finalement, la démonstration de ce dont ils sont capables, quoi. Ils forniquent ensemble. Ils sont à élire monstrieusement, avec une petite voix d'avance. Et ils sont contents, ils parlent de valeurs républicaines. 800 voix, je crois. 800 voix, voilà, oui. Mais ça serait une voix, ça serait pareil. C'est la démocratie. Vous savez, la République, elle a été votée à une voix, à une voix. Bon, donc il faut respecter la majorité. Mais Rebz amène à l'Assemblée, quand le député... Le ministre du Travail. Oui, du Travail, oui, oui, du Travail, oui. Quand le député de l'Aubre, récemment élu, pose une question orale et attaque le gouvernement, vous savez ce qu'il fait ? Il se lève et il lui dit, dites donc vous, vous ne manquez pas d'audace quand même, n'oubliez pas que vous avez été élu avec nos voix. Il cautionne toute la politique du PS sur la famille, sur l'immigration, sur l'économie, sur l'appréciation de l'Europe, l'euro mise à part, puisqu'ils sont d'accord là-dessus. C'est quand même incroyable de voir qu'on est désormais le seul parti d'opposition. Il n'y a plus que nous pour s'opposer au Parti Socialiste. Mais est-ce que justement, compte tenu du fait que le Front Républicain a fonctionné hier, vous n'allez pas rester indéfiniment dans l'opposition ? Mais non, parce qu'on a bien vu que... Il y a un sondage qui montre que 65% des Français pensent que le... 63, je crois. Bon, allez, ne m'égoutons pas sur 2%. ...pensent que le Front National est incapable de gouverner. Qu'est-ce que vous répondez à ces Français qui pensent ça ? Mais je réponds, alors c'est votre faute. Alors vous allez me dire, ça y est, c'est encore la faute des médias. Non, c'est gentiment votre faute en ce sens que vous persistez à inviter toujours les mêmes. Collard, Marion Maréchal, Louis Alliot, Philippot. Philippot, rarement, je dois le dire, mais Philippot quand même. Et tous les autres, les Monod, les Karimouchik, les Sulzer, les Martel, les Alliot, enfin toute la masse de gens compétents que nous avons, on ne les voit pas. Vous voulez faire le casting ? Mais il faudrait qu'on s'efface un peu et qu'ils viennent parler. Vous verriez qu'on a des gens extraordinairement compétents et parfois même drôles. Ce qui n'est pas le cas dans tous les partis. Je passe à un sujet tout à fait différent. François Hollande sera en Biélorussie mercredi avec Angela Merkel pour rencontrer Vladimir Poutine. Comment vous jugez ses efforts pour tenter de rétablir la paix en Ukraine ? Tardif, très tardif. La diplomatie à la gaudille de l'Union européenne montre qu'on n'a pas de diplomatie européenne. D'abord on n'a pas d'armée. Donc on n'a aucune puissance. La Russie, elle a déjà gagné. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de se laisser entraîner par les Américains qui veulent imposer les frontières de l'OTAN. Et jamais la Russie n'acceptera les frontières de l'OTAN. Jamais. Jamais. Donc ne nous laissons pas entraîner par l'Amérique qui voudrait installer une guerre en Europe. Moi j'accuse les Américains. Est-ce que François Hollande est dans la bonne démarche ? Il prend la main de Tati Merkel et il la suit. C'est elle qui décide. On a bien vu la diplomatie française dans cette affaire. Elle a été inexistante. La participation... Elle n'est pas honnêtement. Non mais elle n'est pas. Non mais non. Je te dis... Moi j'essaie d'être objectif. Je considère que les démarches qu'on accomplit maintenant sont les démarches de la dernière heure. Mais que si on avait été capable d'une certaine neutralité, on serait quand même aujourd'hui plus puissant pour parler à M. Poutine. Parce que l'affaire des frégates c'est quand même une bêtise immense. Vous pensez qu'on a humilié la Russie ? On a humilié la Russie ? On a rompu les liens d'intelligence qu'on avait avec ce peuple qui nous aime, qui est proche de nous, qui est dans notre culture, au profit d'une espèce d'entente avec les Etats-Unis qui ne pense qu'à eux. Merci. J'ai moi qui vous remercie. On retrouve tout de suite William après quelques messages publicitaires, bien entendu.